La parole est à M. Hugo Bernalicis, du groupe La France Insoumise. Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le Ministre, M. le Rapporteur, mes chers collègues. L'Agence Nationale du Sport, donc si j'ai bien compris, on va valider quelque chose qui est déjà mis en place par arrêté. Vous m'arrêtez si je me trompe justement, mais je crois que c'est une nouveauté. Je ne savais pas que les arrêtés passaient sous le contrôle de l'Assemblée Nationale. C'est peut-être une nouveauté, j'espère qu'on ne va pas faire ça pour tout, parce qu'il y a déjà suffisamment de boulot comme ça ici, à mon avis, pour ne pas s'en rajouter davantage. Vous avez dit, Mme la Ministre, nous mettons en place un nouveau modèle sportif français. Quelle ambition, c'est beau ! Et finalement, j'ai revu les mêmes mots-clés que sur l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires. On nous parle de plus agiles, plus ouverts, avec les territoires, dans l'innovation, le numérique. Une ambition et en même temps une exigence pour mettre les acteurs au cœur du dispositif. Franchement, ce n'est pas contre vous, parce que vous n'y pouvez pas grand-chose, mais j'en ai marre de ces discours et de ces textes, où vous changez le mot central, l'Agence du Sport, vous mettez Agence Cohésion des Territoires, vous mettez Biodiversité, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez avoir le même discours dupliqué à l'infini. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le nouveau modèle sportif que vous pensez mettre en place est en fait un ancien modèle qui est dupliqué dans tous les domaines. Qui est la déclinaison du New Management Public, dont j'ai beaucoup parlé sur le projet de loi Fonction Publique, mais dans d'autres domaines aussi sur le projet de loi Justice, qui vise à déposséder les ministères d'un certain nombre de leurs compétences, en les mettant dans des agences qui, elles, sont un peu plus indépendantes, sont plus poreuses aux enjeux privés et aux enjeux économiques, et qui visent à, le moment venu, s'en passer. En disant, l'État doit se concentrer sur ce qui est stratégique et n'être qu'un État stratège, et plus un État acteur, un État qui fait, qui conduit concrètement la politique publique. C'est la même logique que vous suivez là en la matière. Et d'ailleurs, moi j'en ai ras-le-bol des agences. Voilà, je vous le dis, j'en ai ras-le-bol. Alors, les agents, donc là il y a l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires. Sur la justice, on a fait l'Agence Nationale sur le Travail d'Intérêt Général. J'ai fait la liste, c'est sur le site, vous savez, c'est dans les zones budgétaires, sur les opérateurs de l'État. Vous retrouvez tout ça. Alors, il y a l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, l'Agence Française de la Biodiversité, j'en ai parlé tout à l'heure, les agences régionales de santé, puisque même la santé, on l'a agencée, agentialisée, je ne sais pas comment on dit. L'Agence Nationale des Fréquences, l'Agence Nationale de l'Habitat, l'Agence Nationale du Contrôle du Logement Social, l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité, l'Agence de Service et de Paiement, l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile, l'Agence du Service Civique, l'Agence Nationale de la Recherche, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous vous inscrivez bien dans une logique politique générale, ce n'est pas du tout innovant, ce n'est pas du tout un nouveau modèle, c'est quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs dizaines d'années. À ça on pourrait même ajouter les observatoires, les offices, les établissements, les fonds, les instituts, les centres, les sociétés, etc. Et ça permet même, couplé avec le nouveau texte sur la fonction publique, de n'embaucher que des contrats actuels. Que des mercenaires à la place des fonctionnaires. Voilà, c'est ça votre projet politique global. Et si je devais m'atteler à parler uniquement du sport, moi je garde en mémoire les moins 26% de budget du CNDS, du Centre National du Développement du Sport. Ça je m'en souviens. Les conseillers techniques sportifs, bon, on a dans l'intervalle sur le projet de fonction publique, il se trouve que la CMP, bon, il y a eu un accord pour ne pas démanteler tout de suite les choses. Mais ils savent bien que c'est ce qui leur prend au nez. Ils savent bien que ça arrivera. Parce que c'est le sens de l'histoire que vous êtes en train de conduire. Finalement, c'est une bien faible ambition pour le sport. Et ça a même été redit par mon collègue Brunel, sur le dopage, sur les Jeux Olympiques, là où on devrait être moteur, là où on devrait être, non pas valider des arrêtés, mais plutôt décliner. Alors ok, c'est des ordonnances, mais décliner les ordonnances sur la lutte contre le dopage, là on prend moins d'aisance, on a moins de précipitation sur le sujet. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a encore des enjeux sur le sujet. Et quand il y a eu le débat ici, pour mettre en place, vous n'étiez pas encore ministre, mais la taxation sur les sportifs professionnels pour financer le sport amateur, c'est un collègue de l'UDI qui avait proposé ça. Vous savez, mon collègue Ruffin avait mis un maillot de foot pour un peu interpeller, qu'on comprenne bien le sujet. On en est où de tout ça ? On en est où du financement du sport amateur ? Ce sont des lignes budgétaires qui sont en diminution. Voilà la réalité. Alors vous avez beau innover, créer des agences au plus proche du terrain, de la souplesse, ah non, vous avez dit agilité, il manquait souplesse. Pour la prochaine fois, il faudra ajouter souplesse. Plus ouvert, bon. En réalité, vous êtes en train de détruire effectivement le modèle sportif français hérité de la guerre, qui faisait que la puissance publique était à la manœuvre, qui permettait d'avoir des sportifs de haut niveau, en ayant une base de la pyramide qui soit suffisamment solide pour que la pointe soit performante. Merci. Merci chers collègues.